Hello, bonjour! Agathe Mathieu avec vous aujourd'hui. Vous avez, vous pouvez probablement associer ce qu'on fait tous en général, plaisir ou douleur, qui fait que quand quelque chose nous procure du plaisir, on veut en avoir plus. Quand ça nous procure de la douleur, c'est comme, oh non, 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 on s'en éloigne. Est-ce que vous avez entendu parler des connexions neuronales? Alors ça, c'est dans notre cerveau. C'est tout simplement deux éléments qui, mis ensemble, vont créer du plaisir ou vont créer de la douleur. Alors, en ce sens, c'est comme notre cerveau nous joue des tours. On ne pense même pas, ça vient comme un automatisme. Mais on peut le changer, ça c'est génial. Alors, pensez à un millefeuille bavarois. Hum, délicieux, n'est-ce pas? Chaque fois que vous le voyez, chaque fois que vous y pensez, votre cerveau vous dit, ah bien, j'aimerais en avoir. Inconsciemment, mais vous voulez en avoir et peut-être un petit peu trop. Chacun de nous, on a peut-être un petit peu de difficulté avec notre tour de taille où on a de l'inflammation, on a des maux, on se sent pas bien, on se sent fatigué, on manque d'énergie. Et ça, c'est tout lié à la nourriture. Vous attendiez vraiment que j'allais dire ça, parce que c'est ce que j'ai toujours, évidemment, dans mes publications, parce que c'est ce que j'éprouve moi, j'ai tellement d'énergie, du et un résultat de la nourriture que je mange. Alors, on revient à ce millefeuille bavarois. Et puis, pensez maintenant, plutôt que, oh, un millefeuille bavarois, ça serait tellement bon. Pensez, oh, un millefeuille bavarois, ça veut dire que mon tour de taille va peut-être augmenter. Ça veut dire que j'aurai peut-être de l'inflammation, je vais avoir de la douleur. Ça veut dire que je suis fatiguée, manque d'énergie, etc. Et puis, lorsqu'on abuse, je vous dis pas d'en avoir jamais, mais à l'occasion, sur des occasions qui sont spéciales, mais, tu sais, pas un à chaque jour, ou deux fois semaine, trois fois semaine, quatre fois semaine. Je l'ai fait comme enfant. Enfant, il y avait des distributrices à l'école, et il y avait des feuilletés comme ça, avec de la crème et de la confiture, je mangeais ça chaque jour. Alors, évidemment, et puis, alors, c'est ça. Donc, lorsque, plutôt que de penser que le millefeuille bavarois va vous donner tellement de plaisir, pensez que le millefeuille bavarois va vous causer de la douleur. Et vous le faites suffisamment de fois que notre cerveau, c'est là où est-ce qu'on peut jouer des tours, parce qu'on peut le reconditionner. Ça s'appelle tout simplement la plasticité neuronale. Il faut que je le dise comme il faut, là. Vous voyez, je fais les publications en français et en anglais. Parfois, je me mets dans mes mots. La plasticité neuronale, Alors, on peut créer, on peut annuler des connexions et recréer de nouvelles connexions. On peut le faire. Donc, je vous invite à jouer des tours à votre cerveau. Et de cette façon-là, vous allez arriver à un poids que vous êtes confortable, porter des vêtements que vous êtes confortable, vous regarder, vous sentir confortable. Vous voyez où je veux en venir? Faites-le pendant 30 jours. Et là, vous allez voir tout de suite la différence. Vraiment, comme je dis, on ne pense pas qu'on va aller faire de l'exercice en l'espace de deux jours. On va se retrouver avec des muscles. Il faut en faire, l'exercice. C'est la même chose avec la nourriture. 30 jours, vous allez établir une nouvelle façon de manger et des connexions neuronales différentes qui vont vous aider à ne pas manger ce millefeuille bavarois trop souvent, dans un mois, disons, par exemple. Alors, je vous souhaite de jouer des tours à votre cerveau et de créer votre bien-être. Vous pouvez vraiment créer votre bien-être. C'est entre vos mains. Au revoir.